Autre chose à présent, la Fédération syndicale professionnelle des enseignants FSPE déplore le manque de volonté du gouvernement à travers une solution à la crise qui perdure dans le secteur éducatif depuis l'ouverture des classes. La FSPE de ce fait décide de passer à la vitesse supérieure en organisant une marche pacifique le samedi 27 octobre prochain. On écoute Salifou Kamara, secrétaire général de la dite fédération. Il est au micro de Malik Sanghiana Kamara et de l'Amin Silla. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation FSPE constate avec regret et amertume le refus catégorique du gouvernement d'engager un dialogue franc et sincère avec le syndicat. C'est pourquoi le bureau national de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation en accord avec les cellules de base demande à tous les enseignantes et enseignants, chercheurs de Guinée, de se mobiliser massivement le samedi 27 octobre 2018 pour une marche pacifique qui aura lieu à partir de 10h00. Le cortez partira du rond-point kenyen en direction du palais du peuple, siège de l'Assemblée nationale. Ressirons les rangs, ensemble nous vaincrons. Le syndicaliste Cheikh Touré s'est exprimé ce matin sur la question de la concession d'une partie du port autonome de Conakry. Son combat ne change toujours pas. Il demande l'annulation du contrat de la société turque Al Bayrak. Mariam Fodekamara pour ce reportage. Après avoir passé deux semaines à la maison centrale, Cheikh Touré, à sa sortie, continue toujours à œuvrer pour l'annulation du contrat que la direction du port autonome de Conakry a signé avec la société turque Al Baraka. Farouchoua opposé à ce contrat, il demande son annulation. De tel contrat, il faut que l'Assemblée se prononce là-dessus. Donc de tel projet, on doit se soumettre sur l'approbation de l'Assemblée qui doit se prononcer là-dessus. C'est ça, et ces principes n'ont pas été respectés, qu'en soit le principe d'autonomie de la volonté. Le port autonome est une institution autonome. C'est le port qui doit lancer un appel d'offres. Personne n'est contre la modernisation. Mais la manière de contracter les parties du contrat n'était pas là. Le consentement n'a pas été respecté. Et le vice de consentement, le principe de consensualisme, le principe d'autonomie de la volonté, c'est pourquoi nous, farouchement, les travaux du port autonome ne se retrouvent pas dans ce contrat. C'est pourquoi nous le réjitons. Les responsables du port ainsi que celles de la société Al Baraka envisagent une rencontre avec le syndicaliste. Sur la question, chèque Touré est ferme. La directrice a dit qu'Al Baraka veut nous rencontrer. Ils ont promis que personne ne sera licencié. On ne reconnaît pas Al Baraka. C'est la direction générale du port autonome qu'on reconnaît. Il ne s'agira pas d'objectif. Notre position reste à catégoriquement faire le rejet de ce contrat. Récemment investi au sein de l'Assemblée nationale, l'honorable chèque Touré promet de mener le combat afin d'obtenir à l'Assemblée son annulation. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes vient de lancer un programme de formation de 50 petites et moyennes entreprises. La formation prendra 4 jours. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre le chômage des jeunes. Compte rendu Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma. Des entreprises créées par des jeunes rencontrent d'énormes difficultés sur les marchés publics et privés en Guinée. Pour inverser cette tendance, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, en partenariat avec l'AGETIP, forme 50 représentants de petites et moyennes entreprises. Ce renforcement des capacités devrait permettre aux PME d'être compétentes et compétitives afin de répondre aux exigences des marchés locales, voire sous-régionales. Pour nous, outiller ces entreprises, c'est renforcer leurs capacités techniques, leur permettre d'avoir des financements et faire en sorte que ces entreprises emploient beaucoup de jeunes. et donc c'est un outil d'autonomisation des jeunes qui pourra aussi contribuer à emploi et beaucoup d'autres jeunes et bien sûr contribuer à lutter contre la pauvreté. La formation prendra 4 jours. Les organisateurs expriment leurs attentats. C'est permettre à ces PME de maîtriser l'ensemble des outils de gestion qui leur permettront, une fois qu'ils auront accédé à ces marchés, de pouvoir les exécuter correctement, administrativement. C'est aussi permettre à ces PME, il a été dit tout à l'heure, de se mettre en conformité avec l'ensemble des différentes administrations qui permettent la gestion et qui régissent un peu la vie de ces PME. Nous avons l'administration fiscale, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'administration du travail. Celles les organisateurs, ce programme va former cette année 150 représentants des PME. Cette initiative s'inscrit dans le programme du gouvernement qui vise à lutter contre le chômage et la pauvreté. Un acte citoyen accompli par l'escadron mobile de la gendarmerie de Matoto ce vendredi. Il a procédé à la réhabilitation de la transfertale qui lie l'autoroute Fidèle Castro à la Corniche Sud. Une initiative qui vise à rendre fluide la circulation sur ce taxe. Abdourahmanba et Aliouba y étaient pour nous suivre. Des travaux de réhabilitation de la transversale reliant l'autoroute Fidèle Castro à la Corniche Sud. Ceux-ci sont particuliers, des gendarmes sont cette fois-ci à l'oeuvre. L'initiative est arrivée, j'ai automatiquement initié mes hommes. On a enlevé les ordres, on a assaini, après l'assainissement maintenant, l'endroit qui empêchait, qui créait le bousson, j'ai vu qu'une partie de la route est endommagée. J'ai réquisitionné des personnes qualifiées qui étaient à côté de moi, qui sont maçons. Ce sont eux qui ont fait le travail, voilà maintenant. Cet officier supérieur dit donner le bon exemple en accomplissant ce geste avec ses fonds propres. Tous les Guinéens n'ont qu'à réparer, n'ont qu'à s'adonner à la réparation des routes. Les Guinéens n'ont qu'à arrêter de zéter les ordines sur la rue. Les Guinéens n'ont qu'à savoir, sans nous, sans nous, la Guinée ne peut pas bouger. Le conseil du quartier de Matoto salue l'initiative et exhorte les citoyens à en faire autant. Il a pris son argent, il a acheté du ciment pour colmater les trous qui se trouvent sur la route du rond-point de Matoto jusqu'en bas. C'est un acte positif, un acte à saluer, un acte de civisme, un acte de citoyenneté. Si tous les corps d'armée, que ce soit la police, la gendarmerie, faisaient comme cette gendarmerie, vraiment, ça allait être un bon acte. Cette route, en plus des nids de poules, était occupée par les femmes vendeuses qui empêchent la fluidité de la circulation. Les services des douanes et l'office anti-drogue ont saisi une quantité importante de drogue au colis post-terre. Cette fois, il ne s'agit pas du cannabis, encore moins de la cocaïne, mais plutôt du guette, une drogue de l'Afrique orientale qui agit sur le système nerveux central. La drogue est retrouvée dans les mains d'une femme. Reportage, Mamadou Saliouba et Aliouba. La quantité est si importante que pour la déplacer, il fallait un pick-up. Plus de 300 kilos de 4, cette drogue qui agit négativement sur le système nerveux central, dissimulée dans ses cartons, enfouie ensuite dans du plastique. Une drogue, mieux connue jusqu'ici en Guinée, provenant de l'Ethiopie, saisie dans les mains d'une femme guinéenne qui aurait agi sous l'ordre de son mari, qui est amie ou destinateur des colis. Au fait, mon mari fait des bases de vie entre la Guinée et l'Afrique du Sud. Il a un ami qui vit à Atlanta, qui l'a mis en contact avec ce thétiopien, qui avait besoin que les colis transitent par la Guinée pour aller aux Etats-Unis. S'agit-il d'une trahison ? La première fois, le couple est parti ensemble récupérer un colis. Tout s'est bien passé, mais cette fois, à l'absence de son mari, elle part seule. Les colis ne sont rien d'autre que de la drogue. C'est un N-Ethiopien qui a envoyé cette drogue à l'adresse de son mari. Son mari n'était pas là, elle a reçu l'ordre de son mari par téléphone. On a mis le code de colis dans son téléphone pour aller sortir les colis. Donc, agissant au nom, sous l'instruction de son mari, elle s'est présentée au colis Poso et elle a été interpellée pendant la sortie des 5 colis. La drogue quitte l'Ethiopie pour Atlanta aux Etats-Unis. Les trafiquants pouvaient la faire passer directement aux Etats-Unis, mais le coût étant élevé sur cette ligne, ils ont choisi la Guinée comme point de transit. Mais la douane a eu des doutes sur les colis qui avaient une fausse étiquette. En date du 1er octobre 2018, la douane pour les colis Poso a découvert cette drogue sous une mauvaise dénomination Moringa. A l'origine de cette saisie, la douane qui a alerté l'office antidrogue. Il a fallu 3 semaines d'enquête pour réussir ce coup. Les 5 premiers colis ont été saisis le 1er octobre, les 11 autres le 15 du même mois.